alors petite vidéo sur une petite vidéo pardon sur toujours tony python et puis les exos de physique alors dans le chat si je mets plein écran alors je vais ouvrir ce premier pdf je fais un peu de ménage dans mon dossier téléchargement avant c'est fait alors si je vous affiche le principe de cette modélisation c'est ok en python on doit savoir utiliser personnaliser machin des programmes pitot pour pour réussir expérimentalement à modéliser une fonction exponentielle alors l'exo concerne le pentahoxyde de diazote n2 o5 qui se transforme lentement en suivant cette cette équation ville donc je vois bien que le pentahoxyde de diazote disparaît au cours du temps il se transforme en en quoi le no2 en dioxyde d'azote et puis on dit oxygène les souvenirs de physique sont à moi purée à donc ok on a bien le temps ça c'est le temps de la réaction donc 0 5 10 1 donc je me rends compte que les périodes de temps en minutes ne sont pas régulières et puis quoi d'autre quoi d'autre je me rends compte qu'effectivement la concentration en pentahoxyde de diazote 250 diminue au cours du temps donc preuve est faite que mon réactif disparaît se transforme en produit ok ça c'est cool donc moi je veux travailler sur le n2 o5 mais souvent on me donne un truc un programme qui me parle de la modélisation de la réaction de l'oxygène avec des ions iodure donc là j'ai du temps et j'ai des ions iodure j'ai une autre équation milan qui est là et j'obtiens donc ça c'est la représentation expérimentale de mes mesures et puis dans le cadre de l'extrapolation en partant de ces points j'essaye de définir une équation donc ici plutôt exponentielle qui va me permettre en fait d'approcher au mieux chacun de mes points expérimentaux et si ça colle bien si ça match et bien voilà j'obtiendrai ici le modèle en rouge modèle théorique basé sur mes valeurs expérimentales vous notez bien que dans ce modèle théorique il réussit à m'extraire une valeur de a et une valeur de b me reste plus à savoir ce à quoi correspond le a et le b alors ici dans cette situation nous pouvons déduire que la modélisation mathématique on peut que la concentration de i2 au cours du temps donc ça doit être final ça ok concentration finale ok et puis on propose un cas donc on me demande la concentration finale donc c'est une concentration mol par litre en mille mol par litre là et puis le cas c'est en temps moins 1 et si vous voile si vous voyez là l'équation de la droite donc c'est bien moins exponentielle de cas fois le temps donc c'est bien une dimension en temps moins 1 puisque dans l'exponentielle donc il n'y a pas de dimension de facteur dans l'exponentielle bon j'ai vaguement compris de quoi il est question alors je m'en vais retourner sur le chat alors lui j'ai rien de toute façon pour saisir mes données donc là j'ai le fichier python fichier élève donc je vais l'ouvrir première étape c'est de l'ouvrir avec tony et puis ça va être hop je vais mettre comme ça ça va être de personnaliser alors qu'est ce que je comprends je comprends que from cpi interpolate hop ça ça me permet d'utiliser cette commande là interp indé qui vient de cpi j'importe aussi des éléments de numpy donc np ça ça vient de d'un pi ça aussi le f interp hop ok ça c'est la fonction que j'ai importé de cpi et puis matplotlib plt là c'est pour dessiner ok ça c'est bon si je veux je vais lancer ce programme histoire de comprendre donc ça me donne ça ce programme que ça me donne ça ok donc là j'ai bien des points de 0 à 20 et j'ai 20 points 1 2 3 par exemple si je mets 30 ici j'aurai donc 30 points j'ai bien plus de points donc plus j'ai de points mieux c'est on va dire donc le le np line space ça me crée une liste de 30 points là de 0 à 20 reparté également le y np cosinus x puisque ça calcule donc que ça apporte le cosinus de numpy et puis ça calcule point par point pour tous les points de ma liste x ça me calcule en fait une correspondance en y et ça met ça dans une liste y et puis si la fonction elle elle me permet d'interpoler donc de dessiner de dessiner ma fonction à partir de nouveaux points alors pour que ce soit clair regardez bien ce que je vais faire ici j'ai le pltplot c'est lui qui dessine il dessine un couple x y avec des points et il dessine aussi x new et puis ma fonction extrapoler f de x new avec des traits c'est peut-être plus compréhensible de le mettre comme ça pltplot rien ne m'interdit de faire ça et puis venir ok par exemple ça je vais les mettre rouge et puis eux je vais les mettre bleus ce qui est déjà le cas et puis je vais mettre des croix histoire de voir ce que ça fait si je relance mon petit programme j'ai ici mes points x y donc ça c'est les points alors comprenons bien le x et le y ça ce sont les points expérimentaux ils viennent de là et puis grâce à ces points expérimentaux je calcule une liste f d'ailleurs si je ferme si je vous demande si je lui demande et ben donc f je ne vois pas comment je peux voir son contenu mais ce f là cette équation droite enfin cette équation cette interpolation ou extrapolation plutôt elle utilise x et y je sens que je ne suis pas clair bon ok j'en fais mon petit graphique mais ce que je comprends aussi c'est que en fait mes points extrapolés là donc ok f j'ai une fonction qui est extrapolée je ne sais pas mais qui se rapproche de en fait du cosinus puisqu'elle part de ces valeurs là x et y qu'est ce que je peux dire ok après le x new c'est nouveau x c'est la même commande line space donc là ça me crée 80 points vous les voyez bien mais 80 points enfin vous les voyez pas mais ça me fait de 0 à 20 même intervalle mais j'ai plus de points et après je lui demande ici dans ma ligne 14 de dessiner une nouvelle courbe qui utilise les points qui utilisent les points x new toc et puis comme valeur de y donc les f de x new donc qui utilisent la fonction extrapolée par exemple si je mets 800 points moi je m'attends à avoir une courbe beaucoup plus dessinée avec beaucoup moins de cassure si je fais ça et bien j'ai toujours autant de cassure donc ça n'est pas ça je vais remettre 80 alors après je me dis oui mais là il ya un truc f2 avec ok une extrapolation cubique alors ici je rajoutais ça ctrl c ctrl c je me dis maintenant faisons une troisième courbe avec hop f2 et puis je vais prendre vert si je fais ça donc là je vais avoir mes points ok je vais avoir mon extrapolation linéaire donc ça c'est ce qui doit me relier mes points par des segments des segments de droite donc du type linéaire y est égal à x plus b et puis là j'ai une extrapolation cubique et je me rends compte que si je zoome par exemple par ici j'ai bien une extrapolation cubique qui est un peu plus arrondie si je mets plus de points par exemple si là j'en mets 800 je pense que j'en mets plus joli si je rezoome ok je pense que j'ai compris là j'ai tellement de points que mon extrapolation cubique ma foi est beaucoup plus précise ça c'est cool ok j'ai compris bien alors je ferme je ferme je ferme je ferme vais-je première étape être en capacité d'utiliser ces données pour obtenir la courbe avec la modélisation extrapolée et une jolie courbe première étape oui alors moi je me dis que le f là je vais le commenter c'est pas grand chose parce que c'est moche bon je vais le garder au niveau alors première étape quelle x et quelle y mes x moi je me dis bah tiens mes x ça va être mon temps alors je ne peux pas utiliser line space puisque ça ça me crée 30 points également répartis entre 0 et 1 et moi je vous ai dit tout à l'heure que 0,5,10,20 voilà c'est pas régulier ça aurait marché si j'avais eu 0,5,10,15,20,25,30 ok donc moi je me dis les x on va pas s'ennuyer on va se faire une petite liste ça doit bien marcher et si je mets 0,5,10,20,30,40,50,60 je suis un homme heureux évidemment que ça n'est pas le cosinus que je vais dessiner mais moi je veux donc une autre liste je vais se demander si j'aurais encore besoin d'un pi oui j'en aurais besoin pour l'exilibré alors là je mets 250,250,210,176,1 hop, pardon, virgule,125,49,62,43,31 passionnant petite vérification je dois avoir le même nombre de valeurs pour la liste x et y 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'en ai 8 c'est plus pertinent de compter là quand même dans le programme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai bien mes 8 valeurs qu'est-ce qui peut se passer ? toujours dans l'idée d'obtenir mes graphiques je vais garder ces deux interpolations mais je retiens que c'est la cubique qui va m'intéresser donc là j'ai mes couples x, y ça me calcule une extrapolation toc 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 et après je vais utiliser le x new pour dessiner les deux courbes extrapolées donc moi je me dis le x new alors il va aller de 0 mais pas à 200 mais x il va aller de 0 à 60 au moins on va mettre 70 je vais garder 1800 ça fera plein de petits points c'est pas moi qui calcule ok ici le plt plot ça va me dessiner le x y en bleu les croix de mes points expérimentés alors premier dessin data moi je vais appeler ça euh augmentation après deuxième dessin ça va être linéaire bon on va garder et puis cubique localisation de la légende au mieux ça ça va se mettre à gauche à droite en fonction où elle peut le plt alors là c'est les les cadres la valeur inférieure de y et la valeur supérieure de y de moins 1 2 à 1 2 pour moi mes y qui vont de 250 à 31 autant dire que on va partir de 0 et puis on va aller jusqu'à 260 je suis curieux qu'est-ce que ça ça me donne bon cool ça marche pas alors à besoin ok donc je peux pas dépasser je vais laisser à 60 ok alors là j'ai 60 donc si je zoome j'ai des traits grossiers donc ok mon extrapolation linéaire elle est en rouge et ma courbe verte beaucoup mieux dessinée donc je suis de commenter ça avant suppression ce qui fait que linéaire j'en ai plus trop besoin je relance ok donc là j'en suis au stade où je peux potentiellement dire à mon preuve de physique qu'effectivement l'évolution des y en fonction de x le y étant en moins 2 au 5 je crois c'est écrit là en 2 au 5 oui semble bien suivre une loi de décroissance exponentielle représentée ici par cette courbe et je peux lui affirmer ça parce qu'en fait ma courbe verte elle est vraiment extrapolée calculée déterminée à partir des valeurs expérimentales et je constate que cette courbe verte passe quasiment par tous mes points donc quasiment elle ne passe probablement par aucun des points mais globalement visuellement là ça s'en approche beaucoup premier premier bilan donc ça ça me permettrait de répondre à la question dans le programme au plus près des points expérimentaux déjà la fonction en rouge ok bon ben je peux dire la même chose alors après dans cette situation nous pouvons en déduire donc là je peux ben moi j'ai pas les coefficients j'aimerais bien avoir les coefficients alors c'est là que moi je vous ai mis un autre lien ici sur un enseignant de physique j'imagine physique-chimie qui a mis en ligne un exemple sur CP alors je vais l'ouvrir et là il est vraiment bien fait là globalement alors interpolation j'ai mis un un pi matplotlib CP interpolate ok j'ai ici deux listes toc j'ai interpolate machin cubic tiens moi aussi je l'ai le cubic qu'est-ce que et puis donc j'ai les données expérimentales j'ai ma petite fonction qui me permet de calculer mes coefficients et puis après je calcule x ou y c'est pas mal ça c'est plus clair peut-être et puis je dessine et j'ai mon extrapolation donc là j'ai là ici je dessine ce qui est extrapolé la courbe en bleu le trait et puis ici je dessine avec des croix mes données expérimentales et ça match régression linéaire donc ça c'est intéressant ici vous avez une régression linéaire le même principe et ce qui est super intéressant si c'est une régression linéaire c'est que ça m'affiche c'est que en fait ces points se rapprochent d'une droite théorique enfin modélisée du type y est égal à x plus b vous avez le a vous avez le b et vous avez le fameux coefficient de corrélation là qui est proche de 1 au moins 1 plus c'est bien plus c'est bien plus c'est bien je ne peux rien dire ça plus c'est proche de la droite plus mes points sont sur la droite proche de cette droite théorique et bien plus c'est le rh0 là il est proche de en valeur absolue de 1 donc ça c'est cool mais moi c'est pas un exo de régression linéaire ça c'était l'exo d'avant et donc la modélisation à partir d'un polynôme et c'est là que je vois un truc super intéressant non c'est une modélisation à partir d'une fonction quelconque et ça c'est la marche à suivre alors si je comprends bien ici il va falloir que j'importe aussi une autre fonction la fameuse fonction purvephite qui va me permettre de calculer les équations alors je vais l'importer sachant que j'ai déjà les deux autres ctrl c je vais me mettre là je colle quoi d'autre alors maintenant je vais pouvoir utiliser curvephite je dois définir alors en comprenant la logique de ce petit programme moi ce que je veux c'est voir le a et le taux ce petit programme vous le donnez à manger des x et des y qui suivent une loi quelconque vous définissez la fonction donc la fonction ça doit correspondre à votre loi ok et moi j'ai une loi qui n'est pas comme celle-là c'est pas un moins moi j'ai moi c'est a fois exponentielle de moins quelque chose surtout donc je vais aller regarder ce qu'on demande donc il faut que je définisse ma fonction de toute façon alors j'ai mes données ici expérimentale je vais me mettre pour garder la logique du programme de gauche je vais me mettre ici là je vais faire def def fonction alors ces paramètres ça va être des x ça va être pour moi pour moi pour moi pour moi si je reprends là il me dit quelle est l'allure de cette loi exponentielle exponentielle de moins 4t donc ça doit être une fonction on va dire c0 pourquoi pas et puis multiplié par exponentielle de moins 4t donc là je vais mettre exponentielle de moins je vais laisser le cas et puis je vais laisser n'importe quoi ce que j'ai écrit les variables c'est c0 virgule et puis t point barre je n'oublie pas de mettre deux petits points hop je passe à la ligne oui et ça doit me retourner donc si je retourne là-dessus je lui demande de me retourner dès qu'il calcule retourne et j'écris mon équation c'est censé être c'est censé être c'est censé être ça je vais vous l'écrire je pense qu'on va tous comprendre ce que j'écris donc je commencerai bien par mon c0 je multiplierai bien ça par np exponentielle puisque c'est l'exponentielle et ça devient np j'importe bien tout oui np.exponentielle et je me rajouterais bien quoi ? de moins k fois je vais mettre t parce que c'est quand même du temps donc ici mes x ce sont mes t alors où est-ce que j'ai des t et c'est bien tout ok et après je veux utiliser ato pcov égale curve fit c'est un truc qui doit m'envoyer trois valeurs c'est un truc qui doit m'envoyer trois valeurs c'est un truc qui doit m'envoyer trois valeurs non non on va garder la même alors donc on va garder la même logique on va se mettre des petites parenthèses le premier truc pour moi c'est le x a pour le a pour moi nous sommes d'accord c'est 0 donc oui je pense que c'est 0, le taux pour moi ça va être un k et puis et pourquoi pas égale curve fit qui en veut tirer du 8 fit alors de quoi d'où est-ce qu'il va extraire toutes ses valeurs il va l'extraire de fonctions virgule et il veut manger des x et des y donc moi c'est des t et des y et puis si je lui dis print je vais faire mes deux print donc moi je lui demande d'afficher mon c0 et puis je vais lui demander d'afficher à l'autre c'est mon k on est d'accord ? oui le moins il est sorti k égale hop bienvenue k alors ça marche ou ça ne marche pas ? k k k il a mis son taux qu'il n'a pas défini avant taux égale taux k le return f fonctions c0 quelle ligne ? 11 11 return oui effectivement il a besoin de c t alors moi les x c'est t 1 x à taux donc les x ils sont au-dessus moi les x ce sont des t donc déjà ça on peut corriger hop 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 le r c'est mon c0 je le garde et après effectivement il faut quand même que je lui donne un k est-ce que ceci fonctionne ? alors je vais faire clear parce que j'ai le petit message rouge qui m'inquiète fonction exponentielle warning overflow in exponent alors dois-je m'inquiéter de ce message ? c0 c'est 249 millimoles ce qui est franchement très près de 250 que je n'ai pas la même valeur ça ne m'inquiète pas trop puisque cette valeur affichée c0 c'est une valeur théorique et je me rends compte que mon modèle théorique ma foi estime qu'il lui faudrait 249 millimoles par litre pour obtenir pour partir de ce point là à 0 donc je me dis que ça c'est plutôt une confirmation expérimentale le cas le cas de 0034 ça ça représente quoi ? c'est censé la constante de vitesse de cette réaction et bien ma foi c'est censé être en minute moins 1 donc je suis tenté de le dire j'ai pas trop joué avec les échelles c'est censé être bon car alors je m'explique pas le message là-dessus mais l'idée ça serait de trouver enfin de chercher sur internet qu'est-ce que c'est que cette histoire d'overflow en guten index non 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 il y a pas de limite dans mon truc ça tend vers 0 31 j'en ai peut-être trop de points non si j'en mets 80 est-ce ça ? non plus bon bah je vais rester là-dessus mais je suis plutôt donc voilà moi j'ai une constante de vitesse de 0,035 tiens j'aurais pu lui dire print k voilà de ronde 2 alors bon quoi allez quel chiffre après la virgule bon ma constante de vitesse on va dire c'est 3,48 x 10-2 quoi un truc comme ça ronde 2 c'est bon je pense que je peux ah on dit ça ah on dit tiens bon je sais pas on va rester là-dessus j'ai répondu aux deux questions du point de physique fin de cet enregistrement